Frères et sœurs, la péricope de Saint-Jacques que nous venons d'entendre en première lecture se présente comme une danse et une puissante catéchèse sur la foi ainsi que sa manifestation qui en sont les œuvres. En matière de religion, la foi est le postulat de base. En langage théologique, tout discours sur Dieu exige au préalable de croire. C'est pourquoi Saint Augustin fait remarquer que le croire précède le comprendre. Pour entrer dans l'intelligibilité du mystère de Dieu, il faut d'abord croire en lui. La foi s'origine en Dieu. La foi est l'œuvre de la grâce. Comme vertu théologale, la foi a pour objet Dieu et pour finalité Dieu. Dieu est au début et à la fin de la vertu de foi. Comme vertu, elle est une disposition à faire le bien. La foi se présente comme une dynamique, c'est-à-dire elle met en mouvement. Dans l'élan de ce mouvement, la foi se décline comme mise en œuvre. Ainsi, une foi qui ne se met pas en œuvre n'en est pas une puisque la mise en œuvre est la spécificité, la caractéristique fondamentale de la foi. Ce qui veut dire qu'il existe une intime corrélation, une intrinsèque relation entre la foi et les œuvres. La mise en lumière de la relation entre la foi et les œuvres par Saint Jacques est au fond l'essentialité de la catéchèse tapie au cœur de cette péricope. En ce sens, le disciple du Christ exerce et démontre sa foi en étant charitable, mieux, en aidant ses frères et sœurs en humanité qui sont dans le besoin, qui sont en situation d'indigence. Notre avoir est aussi la voix des autres parce que cet avoir vient de Dieu. La question de la vérité, c'est-à-dire de l'autre comme un autre moi-même, hors de moi-même, commande de prendre soin de mon semblable. Notre foi ne doit pas rester enfermée dans le cloître, le couvent, le monastère, l'église ou la cathédrale. Notre foi doit être à l'œuvre afin que le monde sache que nous avons la foi. Ainsi, la foi nous permet de voir Dieu en l'autre, car selon la Genèse, l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. La théologie chrétienne enseigne que la personne humaine est pour son salut entièrement dépendante de la grâce salvifique de Dieu. En ce sens, ce qui rend l'homme juste, c'est la grâce et donc ce qui sauve l'homme, c'est la grâce de Dieu. La foi comme telle est l'œuvre de la grâce. Elle est la ferme assurance des choses que l'on espère et la démonstration de ce que l'on ne voit pas selon Hebreu au chapitre 11 au verset premier. Cette assurance nous presse à mettre Dieu au centre de tous nos projets. Celui qui s'inscrit dans cette dynamique est présenté par le salmiste comme craignant le Seigneur et aimant entièrement sa volonté. Un tel homme, sa lignée sera puissante et les richesses affluiront dans sa maison. Dans le fond, le salmiste nous enseigne que la crainte du Seigneur est non seulement le commencement de la sagesse, mais la voie royale de la véritable bénédiction. Dans l'Évangile, Saint Marc fait comprendre à sa communauté et nous avec eux que la sécula christie, c'est-à-dire la suite du Christ, exige des renoncements, des privations, des sacrifices. Autrement dit, le mystère de la croix est inséparable de la vie chrétienne. La croix, à la fois comme lieu du régé de Dieu en Jésus et de crucifixion et lieu de salut de l'homme, est présente le long du chemin à parcourir par le chrétien. Comme disciples du Christ, nous ne pouvons pas échapper au mystère de la croix. Cela ne signifie nullement que le christianisme est une religion de douleur, mais plutôt une religion d'amour qui rime avec le don suprême de soi-même pour les autres. Le don auquel le christianisme nous convie ne nous vide pas de nous-mêmes, mais au contraire, il nous remplit de Dieu qui est le donateur suprême, de sorte que nous nous privions du plaisir à être au service de nos frères et soeurs en humanité. Le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 20, au verset 35, ne déclare-t-il pas qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir que notre participation au sacrifice écharistique nous presse à toujours faire passer l'intérêt de la communauté et de la nation sur nos intérêts personnels et à être sans cesse de soutien pour les autres qu'il en soit ainsi aujourd'hui, demain et pour les siècles et les siècles. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada